On a dégonflé en pression champ, là ici sur la route on a deux crampons qui portent au champ, en dégonflant on va augmenter, on va doubler quasiment notre bande de roulement qui est en contact sol. Ça se débourre bien ? Quand ils sont dégonflés, ils se débourrent bien quoi. L'avantage aussi du dégonflage c'est que si le problème, on dit souvent qu'il y a des pneus qui débourrent mal, tout simplement parce qu'ils sont trop gonflés, on a cette pression intermédiaire que je te disais tout à l'heure, parce que c'est une pression intermédiaire route champ et donc que notre pneu ne se déformant pas assez dans le champ, ils gardent la terre dans ses crampons et quand ils gardent la terre, au tour d'après, ils patinent. Exactement, le compromis n'est pas très bon, le milieu n'est pas toujours le plus adapté. C'est souvent ce qu'on peut reprocher à des cargos, les Michelin cargos qui ont des pavés, qui débourrent mal, le problème c'est qu'ils sont souvent, au champ ils sont trop gonflés, sur la route ils ne sont pas assez, ils ont une pression intermédiaire. Mais par exemple ici tu as combien en pression sur tes cargos ? Pour la route on va être autour de 3 bar suivant la charge, entre 3 bar et 3 bar 5, et au champ on va être entre 1 bar et 1 bar 5 à peu près. Un petit point là sur la Girax, c'est une vingtaine c'est ça ? Oui c'est une vingtaine, tu l'as depuis quand ? Celle-ci ça fait 3 ans qu'on l'a. T'es content ? Oui on en est content oui, il n'y a pas de stabilité, pas de problème, là elle est équipée d'une bâche pour faire les livraisons de céréales, l'hiver ou l'été quand il pleut quoi. Si jamais on est au champ donc on a ce système de bâche qui permet de préserver la récolte. C'est un autre avantage aussi sur routes quand on vient, si on transporte sur routes des gravillonnées qui sont fraîchement gravillonnées, pour éviter de remonter des graviers ou des cailloux en fait dans les remorques, on bâche en fait quoi. D'accord, c'est pareil, elle est bien équipée en pneumatique là ? 710 par 30 et demi quoi. L'intérêt c'est de surdimensionner le pneumatique pour pouvoir descendre la pression en champ en fait quoi. D'accord. Bon sur ce type de tonnage on arrive à la limite, après au delà de 20 tonnes, l'idéal c'est de passer sur du 3 essieux quoi, pour répartir la charge sur 3 essieux et pour pouvoir récupérer de la stabilité sur route et pouvoir baisser la pression en champ. Et là tu as pris c'est un tandem ça c'est un tandem à lames, oui. Et pourquoi pas un bougie ? Le problème c'est que sur ce tonnage là ça passe pas, les bougies arrêtent à 18 tonnes parce qu'un bougie tu es en empattement, là on est en empattement de 185 alors que sur un bougie maximum tu dois être à 170 ou je sais pas. Donc on a une autre baine là qui fait 18 tonnes qui est en bougie quoi. D'accord, ok. Tu l'as où la Jirax ? Chez Jirax. D'accord. Le fabriquant est un ami donc de chez Jirax donc on l'a acheté chez lui quoi. D'accord, c'est pour ça que tu dis pas de mal alors. Hein ? C'est pour ça que tu dis pas de mal. Voilà. Non, non, c'est pour ça. S'il y avait un souci, s'il y avait un souci, de toute façon il serait réactif quoi. Parce qu'il sait qu'il sait qu'on se connaît bien, après c'est le problème dans ce genre de situation c'est qu'il faut... T'as un essieu ici, uniquement suiveur quoi. Uniquement suiveur, oui. D'accord. D'accord. D'accord ? Ouais. D'accord. 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 D'accord.